... Très Saint-Père, puis-je enfin élever une chapelle à Sainte-Philomène ? Oui, ma chère fille de Lyon, nous allons pousser l'étude de la cause. Une histoire lyonnaise racontée par des Lyonnais. Le 3 novembre a eu lieu la première du spectacle Les Mystères de Pauline dans l'église de Saint-Dizier du 2e arrondissement de Lyon. Le spectacle retrace la vie de Pauline Jaricot, fondatrice de l'œuvre pour la propagation de la foi, béatifiée en mai dernier. Créée pour l'occasion, l'association Pauline 2022 a monté ce spectacle pour faire connaître Pauline Jaricot du grand public, tout en faisant participer les paroissiens. Pauline Jaricot est enterrée dans ce bâtiment, dans la paroisse Saint-Dizier, qui a prié, a grandi. Il a dit que le paroissien de Saint-Dizier lui rende justice et lui rende honneur et la fasse connaître. Parce qu'elle est plus connue à l'étranger qu'en France et même à Lyon. Il faut que les Lyonnais se réapproprient l'histoire de cette bienheureuse qui est juste exceptionnelle, avant-gardiste, j'allais dire féministe avant l'heure, puisqu'elle avait une autonomie de décision et de création qui était juste incroyable au cœur du 19e. Et puis il y a aussi une autre dimension, c'était d'amener des gens de tous âges et de toutes conditions, puisque la paroisse Saint-Dizier est reconnue pour accueillir énormément les gens de la rue avec beaucoup de bienveillance. L'idée, c'était de faire créer quelque chose à 100-150 personnes ensemble et à créer une dynamique bienveillante entre tous ces gens-là. Et c'est assez riche. Après une jeunesse faste et frivole, Pauline Jaricot se convertit à l'âge de 17 ans, après avoir assisté à un serment sur la vanité. Elle voit alors sa vie à la simplicité et à la dévotion. Je veux donner tout ce que je possède. Mes bijoux, mes robes, je ne garderai que le strict nécessaire. Pour l'écriture et la mise en scène de ce spectacle, Marie-Cécile Dumanoir a voulu raconter Pauline Jaricot à travers les mystères du rosaire. Pauline est une grande mystique et elle a inventé aussi l'association du rosaire vivant pour que les ouvrières n'aient qu'une dizaine de chapelets à dire par jour au lieu de tout ce rosaire qui était si long. Elle a regroupé les gens en association pour qu'ils puissent à la fois prier les uns pour les autres et puis aussi s'entraider mutuellement. Donc, j'ai basé tout le spectacle sur le rosaire. Les mystères joyeux qui sont toute son enfance, les mystères lumineux, toute son action. Son action qui l'amènera à fonder l'œuvre pour la propagation de la foi qui deviendra les œuvres pontificales missionnaires. Elle crée cette œuvre après que son frère Phileas, prêtre aux Missions étrangères de Paris, lui a fait part des manques de fonds des missions. Pour y contribuer, Pauline a organisé un grand financement participatif. Je trouve dans mon intimité dix personnes qui donnent chacune un sou par semaine pour la propagation de la foi. Chacune de ces personnes trouve à son tour dix personnes dans son entourage pour donner un sou par semaine. Et ainsi de suite. Malgré son soutien actif des missions, Pauline disparaîtra dans la misère et l'indifférence générale. Mais son œuvre a été reconnue avec les années. En 2020, la guérison de la petite Méline Tran est reconnue par Rome comme un miracle par l'intercession de Pauline Jaricot. Elle ouvre la voie à sa béatification. Bonjour Pauline, c'est Méline. Merci pour ma guérison et le baptême de mon père. Avec toi, on a mal choisi. Pour la famille de Méline, présente à la première, cette pièce était un peu comme une première rencontre avec Pauline. Ça donne une réelle personnalité à Pauline. En fait, on a toujours l'impression de lire et d'entendre des gens parler de Pauline, de toutes les œuvres qu'elle a pu faire, mettre en œuvre. Mais c'est vrai qu'on ne s'imagine pas comment elle pouvait être ou pouvait parler. Ça donne une humanité impressionnante. Et puis cette dévotion est totale. Et c'est vrai qu'à la fin, de voir Méline à côté de Pauline, pour moi, ça a été vraiment bouleversant. Ça m'a retourné un petit peu. La pièce se jouera à guichet fermé jusqu'au 13 novembre. Mission réussie pour la paroisse de Saint-Nizier, où repose Pauline Jaricot, dont l'œuvre pour l'émission perdure 200 ans plus tard. Sous-titrage Société Radio-Canada